Exode, chapitre 8 Et le Seigneur dit à Moïse, Va vers Pharaon et dit-lui, Ainsi dit le Seigneur, Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Et si tu refuses de les laisser aller, voici, je frapperai toutes tes frontières de grenouilles, et le fleuve doit produire des grenouilles en abondance, lesquelles doivent monter et entrer dans ta maison, et dans ta chambre à coucher, et sur ton lit, et dans la maison de tes serviteurs, et sur ton peuple, et dans tes fours, et dans tes mets, et les grenouilles doivent monter sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et le Seigneur parla à Moïse, dit à Aaron, Étant ta main avec ton bâton sur les cours d'eau, sur les rivières et sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent, et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, Sollicitez le Seigneur, pour qu'il puisse retirer les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir, afin qu'il puisse sacrifier au Seigneur. Et Moïse dit à Pharaon, Gloire sur moi, qu'en solliciterai-je pour toi et pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin de détruire les grenouilles loin de toi et de tes maisons, afin qu'elles puissent rester seulement dans le fleuve. Et il dit, Demain. Et il dit, Qu'il soit fait selon ta parole, afin que tu puisses savoir que nul n'est semblable au Seigneur notre Dieu. Et les grenouilles doivent se retirer de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, elles resteront seulement dans le fleuve. Et Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria au Seigneur à cause des grenouilles qu'il avait fait venir contre Pharaon. Et le Seigneur fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. Et on les amassa par monceaux, et le pays pua. Mais lorsque Pharaon vit qu'il y avait du répit, il endurcit son cœur et ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, Etant ton bâton et frappe la poussière de la terre, pour qu'elle puisse devenir des poux à travers tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi, car Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux à travers tout le pays d'Égypte. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent pas, ainsi les poux furent sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, C'est le doigt de Dieu, et le cœur de Pharaon fut endurci et il ne leur prêta pas attention, comme le Seigneur avait dit. Et le Seigneur dit à Moïse, Lève-toi de bonne heure demain et tiens-toi devant Pharaon, voici, il sort vers l'eau, et tu lui diras, Ainsi dit le Seigneur, Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Sans quoi, si tu ne laisses pas partir mon peuple, voici, j'enverrai des esseins de mouches sur toi, et sur tes serviteurs, et sur ton peuple et dans tes maisons, et les maisons des Égyptiens doivent être remplies d'esseins de mouches, et aussi le sol sur lequel ils sont. Et je scindrai ce jour-là la terre de Gauchen, dans laquelle mon peuple demeure, afin qu'il ne s'y trouvera aucun essein de mouches, qu'à la fin tu puisses savoir que je suis le Seigneur au milieu de la terre. Et je mettrai une division entre mon peuple et ton peuple, demain doit être ce signe. Et le Seigneur fit ainsi, et il vint un sérieux essein de mouches dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte, le pays fut corrompu par les seins de mouches. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. Et Moïse dit, Il n'est pas approprié de faire ainsi, car nous sacrifierions l'abomination des Égyptiens au Seigneur notre Dieu, voici, sacrifierions-nous l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux et ne nous lapiderait-il pas. Nous irons à trois jours de voyage dans le désert et nous sacrifierons au Seigneur notre Dieu, comme il doit nous commander de le faire. Et Pharaon dit, Je vous laisserai partir pour que vous puissiez sacrifier au Seigneur votre Dieu dans le désert, seulement vous ne devez pas aller très loin, sollicitez pour moi. Et Moïse dit, Voici, je sors de ta présence et je solliciterai le Seigneur afin que les essaims de mouches puissent se retirer de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, demain, seulement que Pharaon n'agisse plus trompeusement en ne laissant pas partir le peuple pour sacrifier au Seigneur. Et Moïse sortit de chez Pharaon et sollicita le Seigneur. Et le Seigneur fit selon la parole de Moïse et il retira les essaims de mouches de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas une seule. Et Pharaon endurcit son cœur cette fois encore et ne laissa pas partir le peuple.